Bonjour Céline. Bonjour Thibault. Merci d'être avec nous ce matin. On est en plein hiver, enfin en plein hiver, saison pas encore officiellement dans le calendrier en plein hiver. Il fait froid. Mais il fait froid. Donc on allume le chauffage, on allume les inserts et du coup on est sujet à ce gaz perfide qu'on appelle le monoxyde de carbone. Il occasionne une centaine de décès par an, c'est important. Évidemment on ne peut pas passer à côté et faire comme si de rien n'était. Pourtant il y a des choses à savoir sur ce monoxyde de carbone. La première c'est qu'il ne se sent pas, il n'a pas d'odeur donc on ne sait pas du tout si on est entouré de monoxyde ou pas. Effectivement. Il est non perceptible par nos sens. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Et c'est vrai que c'est un tueur en fait. C'est un gaz qui va asphyxier, qui peut asphyxier tout le monde. Tout le monde peut être concerné. Les enfants, les adultes, les femmes enceintes, on y peut tous être confrontés un jour ou l'autre au monoxyde de carbone. C'est la première cause de mortalité en France par intoxication accidentelle toxique en France. C'est quand même assez important. Quel est l'effet sur le corps ? On va voir une image aussi pour expliquer. Mais quel est l'effet de ce monoxyde ? On respire. D'accord ? On ne peut pas faire attention. On le respire. Et ce qui se passe, c'est que le monoxyde de carbone va se fixer en fait au niveau de l'hémoglobine, va chasser l'oxygène qui est indispensable pour nous et donc qui va créer une asphyxie. Avec une échelle de symptômes en fait qui est là. Il y a en fait deux types d'intoxication. Soit une intoxication aiguë massive et là très rapidement, donc on a des vomissements, on peut faire des malaises, on tombe dans le coma, on peut décéder. Et ça généralement… Quand vous dites rapidement, c'est combien de temps ? C'était la partie supérieure. Ça dépend en fait au niveau du pourcentage. 0,1% de monoxyde de carbone, je crois que je vous l'avais mis en fait la petite fiche, en une heure peuvent tuer. 10% c'est instantanément. D'accord ? C'est quand on arrive dans une pièce et qu'il y a 10% de monoxyde de carbone, et bien on décède tout de suite. Mais on décède de quoi ? D'asphyxie. D'asphyxie. On ne respire plus, il n'y a plus d'air, on n'a plus d'oxygène. Donc voilà. Et ce qui est important aussi de dire, de parler plutôt, ce sont des intoxications chroniques. Donc là c'est une fuite de gaz qui se fait petit à petit, donc on va se sentir fatigué, on va avoir mal à la tête, on va avoir envie de vomir et tout ça. Et il faut y penser dans ces périodes-là, parce que parfois on est en période d'épidémie, il y a des gastro, il y a des grippes et tout ça. On met ça sur le dos d'autres symptômes ? Voilà, on met ça sur le dos d'autres symptômes, effectivement. Effectivement. Et on arrive dans une famille, dans une maison, et plusieurs personnes ont les mêmes symptômes. Il faut penser au monoxyde de carbone. Ça provient de quelle cause mécanique ? Alors c'est une mauvaise condition en fait. On va voir avec une image de la maison aussi pour comprendre. Donc chaque pièce peut être concernée en fait par le monoxyde de carbone. Donc le plus important c'est la chaudière, donc ça c'est vraiment la chose qu'il faut contrôler tout le temps. Mais il y a des inserts, en fait tout type, hormis l'électricité, tout type de combustible peut provoquer du monoxyde de carbone. Donc le bois, l'éthanol, le gaz, et dans les salles de bain on peut retrouver ça vraiment partout. Et c'est vrai que parfois les gens obstruent tout ce qui est aérations. Alors on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre de ce qui peut causer comme émanation de ce monoxyde de carbone. Il y a la voiture, si on laisse la voiture allumée dans le garage. Notamment le matin quand il fait froid, on évite de laisser les enfants dans la voiture. Le chauffage mal entretenu, ça veut dire qu'il faut avoir l'obligation d'un contrat d'entretien ou l'obligation morale d'un contrat d'entretien pour essayer de pallier les problèmes. Aujourd'hui, comme vous le dites, c'est moral. Il n'y a pas encore d'obligation ferme et définitive de par les compagnies d'assurance. Mais c'est quand même, il faut vraiment une fois par an, avant de rallumer les chaudières, tout ça, aller voir un spécialiste. Les aérations bouchées qu'on voit ici, c'est vrai que l'hiver on a tendance à vouloir aller obstruire. Il faut laisser l'ouvrir pour que ça crée un courant d'air naturel dans la maison. Les conduits fissurés ? Les inserts, c'est pareil. Les inserts, c'est pareil. Si ce n'est pas entretenu, la fumée ne s'évacue pas ou s'évacue mal et du coup, ça peut faire revenir... Les cheminées, il faut vérifier que les conduits sont libres et pas bouchés. Si jamais on sent qu'il y a un problème par rapport à ça, quelle est la première urgence à faire ? On ouvre les fenêtres, on sort tout ce qu'on peut ? On sort les victimes et on appelle bien sûr systématiquement le 15 ou le 18 qui, eux, vont venir avec un appareil et qui vont pouvoir mesurer le taux de monoxyde de carbone. Et de toute façon, on pourra réintégrer la maison que lorsqu'il y aura eu un professionnel qui sera passé. On a cherché pourquoi les détecteurs de monoxyde de carbone n'étaient pas encore obligatoires alors que ça paraît tellement évident dans un fonctionnement exhalé pour les détecteurs de fumée. En tout cas, ça coûte une trentaine d'euros en moyenne. 30-40 euros. Mais ça permet de sauver des vies. Ça permet de sauver des vies et c'est vrai que c'est quand même, je pense, un appareil indispensable. Ça risque sûrement de devenir obligatoire un jour. J'espère, j'espère, j'espère. Ça permettrait quand même d'éviter sept centaines de personnes qui décèdent chaque année. Merci beaucoup Céline. Voilà. Pour toutes ces explications claires et précises. Allons voir Anne-Sophie qui a sûrement quelques réactions, peut-être des témoignages et peut-être des questions à poser. Alors j'ai reçu un témoignage de Malika qui nous rappelle que c'est un gaz qui est extrêmement lourd. Et que si nous avons des animaux, eh bien, ce sont eux les premiers touchés. Elle en a fait la mère expérience. Mais quelque part, c'est ce qui lui a sauvé la vie, nous dit-elle. Parce qu'il semblerait que ce soit un gaz vraiment qui descende plutôt au lieu de monter. Voilà. Après, nous avons François-Xavier qui nous rappelle évidemment qu'il est indispensable de bien aérer son logement. Vous venez de le dire, Céline. Ça fait partie des choses qu'il faut faire quotidiennement. Qu'il ne faut pas se chauffer avec des appareils qui ne sont pas prévus pour ça. Parce que quand il commence à faire froid, des fois, on va même parfois jusqu'à faire brancher un barbecue ou un truc comme ça pour un petit peu se chauffer dans la maison. Et puis qu'il est aussi important de repérer les premiers symptômes. Parce qu'on parle des symptômes, je dirais, respiratoires. Mais il y a d'autres symptômes qui nous alertent un petit peu en amont. On l'a vu, les maux de tête, les nausées, les vertiges, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre très, 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 très au sérieux. Mais bon, vous voyez, moi, j'ai découvert grâce à Malika que c'était un gaz qui était lourd et qui touchait en fait tout ce qui était petit en premier lieu. Très bien. Merci. Donc on pense aux animaux, mais on pense aux enfants aussi. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci.